Il y avait un homme malade, Lazare de Bethany, village de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Les soeurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pointe à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ? Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi, dites aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethany était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépucle pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu es, c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois, Jésus pleura. Sur quoi les juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaustes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Cette parole comporte beaucoup d'enseignements. Mais nous allons travailler sur un seul enseignement. Pour aller tout droit au but. La parole de Dieu raconte une histoire. Une histoire émouvante. L'ami de Jésus tombe malade. On envoie les gens dire à Jésus, ton ami. Le même homme à Jésus dit, ton ami est malade. Et ce n'est pas n'importe quel ami. C'est le frère de la femme qui avait versé le parfum sur Jésus et qui pleurait, qui mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes. C'est le frère de la femme qui a posé le parfum sur les pieds de Jésus et qui pleurait sur lui. Dans une famille que Jésus aime. C'est une famille que Jésus aime. Au point où les gens même témoignent. À un point où les gens même testifient. Tu trouves que ton ami est malade. Mais Jésus n'a pas pu se déplacer. Mais Jésus n'a pas voulu partir à ce moment-là. Il n'a pas voulu partir à ce moment-là. Finalement. Une autre nouvelle est venue. Une autre nouvelle est venue. Annonçant la mort de Lazare. Annonçant la mort de Lazare. Et Jésus s'est rendu quatre jours après. Avec la décision. D'aller le ressusciter. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime. Et il veut que cette mort glorifie Dieu. Il n'a rien fait pour empêcher la mort. Il a laissé la mort agir. Mais il avait un plan. Ressusciter Lazare. Pour que les hommes voient. Et que les hommes glorifient Dieu. Écoute très bien. Et il y est arrivé. L'une des sœurs de Lazare est partie. Une des sœurs de Lazare est venu. Il lui dit. Seigneur. Si tu avais été là. Notre frère ne serait pas mort. Jésus lui dit. Non ça c'est un petit problème. Si tu crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Il a dit je crois. Et elle dit je crois. À la fin du monde tu vas revenir. Jésus lui dit non. Moi même je suis la résurrection. Non, non, non. Moi, moi je suis la résurrection. Elle ne comprenait pas la parole de Dieu. Elle ne comprenait pas. Elle n'est pas partie. Elle est partie. Sa sœur est venue. Elle a dit la même chose. Elle a dit la même chose. Avec la seule différence. Elle et elle s'étaient concernées. Avec la seule différence. Que elle s'est débrouillée. Et la parole de Dieu dit. Et Jésus a frémi. Dans son esprit. Jésus a demandé. Et il a demandé. Où l'avez-vous mis? Les gens lui ont dit. Et ils lui ont dit. Viens. Et vois. Et voir. Il partait. Et il a plairé. Et il a pleuré. Ça veut dire que c'était vrai et sérieux. Ça veut dire que c'était vrai et sérieux. Et que cette affaire d'amour de Dieu là. Les gens commencent à comprendre que c'est vrai. Regardez comment ils pleurent. Et cette affaire d'amour de Dieu là. C'est vrai. Les gens commencent à comprendre que c'était vrai. Et la sœur lui a dit. La sœur lui a dit à Jésus. La sœur lui a dit à Jésus. Tu vois. Il sent déjà. Il y a déjà un mauvais ordre. Jésus dit. J'ai dit. Jésus dit. Je vous ai dit. Si vous croyez. Si vous croyez. Tu verras la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Jésus devait maintenant passer à l'acte. Maintenant Jésus était à l'acte. Pour ressusciter son ami. Pour réciter son ami. Et il leur a demandé une seule chose. Et il leur a demandé une seule chose. Et c'est là le message de ce matin. Et c'est le message de ce matin. Je disais que le passage a beaucoup d'enseignements dedans. Je vous disais qu'il y avait beaucoup d'enseignements dans le passage. Quand ils sont arrivés au niveau de la tombe. Il y avait une grosse pierre qui fermait la voie. Il y avait une grosse pierre qui fermait la voie. Les gens avaient atterré Lazare. Et ils avaient placé une pierre au-dessus. Et ils ont placé une pierre à l'entrée. Jésus leur a dit. Enlevez cette pierre. C'est là que se trouve le problème. Là où tu es assis. Ta bénédiction dépendra de ton obéissance. Jésus est parti des milliers de kilomètres. Il savait. Qu'il venait ressusciter Lazare. Il leur demande. À lever la pierre. Ils ont dit à Jésus. Ils sentent déjà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi. Que la situation peut changer. Ils n'ont pas la foi que la situation peut changer. Et ils ont vu les gens tomber malade, mourir et être enterrés. Et oubliés. Ils ont vu des gens qui fallent en terre. Ils m'entraînent. Ils m'entraînent. Et ils m'entraînent. Tu tombes malade. On se débrouille. Il y a bruit. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, cinq ans de maladie. Dix ans. Tu meurs, on t'enterre. On danse. On boit. On t'oublie. Qu'un homme, dans l'atome. Qui pourrit déjà. Quand on dit il sent déjà là. C'est une autre manière de dire qu'il se décompose déjà. Et quelqu'un se place devant vous. Il t'a enlevé la pierre. Vous savez. Peut-être que tu le sens déjà aussi. Peut-être que tu as déjà des maladies. Il y a une femme qui est partie voir un médecin. Elle avait le VIH. Elle faisait la diarrhée déjà. Elle avait HIV positive. Elle avait déjà une diarrhée. Elle lui a dit de couper beaucoup de pains comme de couches. C'est-à-dire un médecin méchant. To have a lot of layers. Que prépare les couches. Les couches beaucoup de couches. Prepare the layers. Many, many of layers. Quand elle sortait de là, elle savait qu'elle allait mourir. When she was leaving the doctor, she knew she was going to die. Mais en 2005. Jésus a guéri cette femme. Jésus a guéri cette femme. Elle vit aujourd'hui. Elle est encore vivant aujourd'hui. Il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Il a une bonne odeur. Même s'il y a des gens, on lui a dit que ton cœur est déjà gâté. Il y a des gens qui ont dit que ton cœur est déjà gâté. On ne peut rien. On ne peut rien. Tu as comme expérience de vie trois mois. Peut-être que tu as trois ou quatre mois. Il y a des femmes qui savent déjà que l'enfant, le problème de l'enfant, il faut oublier ça. Il y a des femmes qui déjà connaissent qu'ils devraient l'enfant de donner de la bête à un bébé. C'est ça. Il sent déjà. Il y a des autres. Les nerfs. Il y a des nerfs. Ça fourmille. Ça chauffe. Il se fasse. Le matin, midi, soir. De la matin à la nuit. Il sent déjà. Il y a des nerfs. Les traduits praticiens finissent son argent. Un médicament. Un médicament. Un médicament. Un médicament. Un médicament. Un médicament. Ça guérit comment. Il dit non. Ça soit toutes les maladies. Vous lui demandez comment ça marche. Ils disent non. Il peut healer tout type de maladie. Et il bouffe sa part. Il s'en va. L'autre vient bouffer. Il prend sa part. Il va. Il va. Et quelqu'un d'autre vient et prend sa part. Nous avons délivré un magicien. Nous avons délivré un magicien. Après sa conversion, nous l'avons délivré. Après sa conversion, nous l'avons délivré. Il dit qu'ils avaient une association de praticiens. Il dit qu'il avait une association de praticiens. Il dit qu'il avait une association de praticiens, de traditionnels docteurs. Si un malade vient chez toi, tu bouffes, tu bouffes. Quand tu as bien bouffé, tu l'envoies chez l'autre. C'est une entente. Ce sont des clauses. Il dit qu'un cas est sérieux. Je vais t'envoyer chez un autre. C'est une entente. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si bien qu'avant ta mort, tu es endetté. Ta famille est endettée. Tes amis sont endettés. Il sent déjà. Tu sens déjà. Donc même tu sais que je ne suis plus normal. Parfois tu rêves que les morts s'approchent de toi. Ils viennent causer avec toi comme avec des amis. Il y a des femmes, les marées de nuit, tourmentent leur existence. Une femme me disait que quand elle conçoit Ça peut atteindre plusieurs mois Après le mari de nuit vient coucher avec elle En esprit Le même jour Elle a les douleurs Elle vole au sang Que c'est comme ça, c'est établi Elle a donné la vie à Jésus Nous l'avons délivré Un jour elle revient dans mon bureau Elle dit je suis fatiguée Je lui dis tu as quoi ? Je lui dis je suis fatiguée Je lui dis qu'est-ce qui te fatigue ? Je lui dis j'ai un retard Je lui dis je suis enceinte Elle dit que bon ça fait souvent comme ça et puis ça passe Donc je ne sais pas C'est comme ça que ça fait souvent et puis ça passe J'ai dit ça là, ça ne passera pas Et l'enfant est né Et elle vit Et elle est en vie Jésus Christ Avec Jésus Le problème n'est pas que tu sens Que c'est déjà grave Fais ce qu'il va te demander Qu'est-ce que Jésus leur a demandé ? Otez la pierre De qui avait passé la pierre ? C'est les hommes Ce n'est pas Dieu Ce que tu as placé Qui te sépare de Jésus Tu dois enlever ça Ne viens pas t'asseoir là Comme si tu es victime Innocente Quelqu'un qui vit dans l'adultère N'est pas victime Il est méchant Il pêche C'est un blocage Qui peut empêcher Dieu de t'atteindre Lise pour nous Esaïe 59 Lise pour nous Esaïe 59 Verset 1 verset 6 Écoutez très bien Vous allez maintenant comprendre Pourquoi Jésus veut Que la pierre soit ôtée Non La main de l'éternel Elle n'est pas trop courte Pour sauver Ni son oreille trop dure Pour entendre Mais Ce sont vos crimes Qui mettent une séparation Entre vous Et votre Dieu Ce sont vos péchés Qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter Vous voyez Tu vois Tu t'arrêtes d'abord là Pourquoi la parole commence par Non Pourquoi la parole commence par Non Dieu te donne la réponse Parce que quand l'homme est coincé Il parle beaucoup Il parle Dieu m'a abandonné Dieu m'a oublié Il parle Il pense qu'il est intelligent Qu'est-ce que moi j'ai fait Pourquoi mes choses sont toujours Compliquées Pourquoi Toutes mes choses Toujours C'est dur Pourquoi Tu dis God said Hey Non Dieu peut te sauver God can save you Sa main n'est pas courte Si on te jette dans l'abîme Au fond des abîmes Dieu peut envoyer sa main Dieu peut envoyer sa main Et te retirer de là Et te retirer de là Si on te jette dans l'élimité du désert Dieu peut envoyer sa main Il te saisit Et te sortir de là On dit que les sorciers mangent les gens Il peut presser leur ventre Il vomit tout ce qu'ils ont mangé Et tu sors tout vivant Il peut changer la direction du vent Il peut parler La terre s'ouvre Tes ennemis entrent dedans Et ils périssent Les gens qui sont partis pour arrêter Jésus Ils étaient nombreux Jésus a posé une seule question Vous cherchez qui Ils ont dit Jésus Tous sont tombés Tous Ils tremblaient par terre Il ne les a pas touchés Le nom est sorti de leur propre bouche Jésus voulait leur dire Je veux me donner moi-même Ce n'est pas parce que vous êtes armé de gourdins Parce que Jésus avait déjà dit J'ai le pouvoir de donner ma vie Et de la reposée Il est venu se donner pour notre salut Il est puissant Il dit Ce qui me sépare de vous C'est le péché C'est ça qui représente la pierre C'était une prophétie Que tous ceux qui vont mourir Jésus peut les ressusciter Pourvu qu'il n'y ait pas d'obstacle Jésus ne veut pas d'obstacle Et Jésus ne va pas faire ton travail Il peut souffler La pierre roule Ça disparaît Et toi tu auras fait quoi Pourquoi avec lui Il doit te donner tout Mais quand tu sers Satan C'est toi qui donne Avec Jésus Tu veux qu'il te donne Tu es poussé comme un petit malheureux innocent Mais quand c'est le marabout Tu payes cash Quand c'est une prostituée Tu payes cash Avec Jésus Save-moi Non Tu n'es pas innocent Tu es coupable Tu es pécheur Tu as pris ta vie Tu as mis dans la tombe Tu as barré la route Et tu es là-bas Et tu es là-bas Il dit mon ami Enlève la pierre Pourquoi tu m'empêches De te voir Enlève ça Ceux qui vont obéir aujourd'hui Un jour Ils vont se tenir là Pour rendre témoignage Parce que Jésus est fidèle Il ne trompe personne Il dit Vos péchés Me cachent Vous cachent ma face Il dit Vos crimes mettent une séparation Entre moi et vous Je veux agir Mais vous m'avez barré Mais vous m'avez barré la route Vous ne m'aimez pas Il l'a dit dans l'Apocalypse Il dit Je me tiens à la porte Et je frappe Je suis dans la route Et je frappe Quelqu'un entend ma voix Il ouvre J'entre chez lui Et toi tu es là Et tu es là Comment enlever cette pierre Cette pierre c'est quoi On l'enlève comment Qu'est-ce qu'on fait Pour que Dieu Accepte que tu as enlevé la pierre Est-ce que nous sommes ensemble Tu vas enlever la pierre Même si tu es têtu comme un âne Je prie que Dieu Dieu brise ton orgueil On ne peut pas t'inviter Pour que tu rentres sans bénédiction Tu ne peux pas être invité Et venir et revenir Avec nos bénédictions Tu dois rentrer Avec la bénédiction de Dieu Avec la bénédiction de Dieu Tu dois rentrer Avec la bénédiction de Dieu Cette porte que tu as fermée à Christ Au nom de Jésus Je la casse Je la brise Tu vas servir Jésus Parce qu'il est ton maître Parce qu'il est ton maître Tu l'essayes à sauver moi Donc il dit Le Lord save me Save me Et après tu bois la pierre Et après tu bois la pierre Tu vas ouvrir la pierre Et tu dis Lord save me Tu vas ouvrir la pierre Tu vas apprendre à obéir à Dieu Tu vas apprendre à obéir à Dieu Et tu ne vas pas regretter Et tu ne vas pas regretter Acclame à Jésus Acclame à Jésus Tu ne vas pas regretter Tu ne vas pas regretter Tu ne vas pas regretter Oh tu ne vas pas regretter Continue à l'étude Car vos mains sont souillées de sang Vos mains sont souillées de sang Les crimes, les avortements Crimes, abortions Si tu es un homme Qui a aidé une femme à avorter Tu es criminel Et tu es là Seigneur Et viens à mon secours Et tu es là Et tu es là Et quand tu es là Tu avais pitié de qui ? Quand tu es là Pour qui Tu as puissé Est-ce que tu es capable De pardonner aussi ? Tu dis à Jésus De te pardonner Tu as combien de personnes Enfermées dans ton coeur Par des rancunes Avec ton égoïsme Tu veux que Dieu te pardonne Tout de suite Aujourd'hui Tu vas pardonner Je vous dis la vérité Jésus vous a amené ici Parce qu'il vous aime Tu ne rentres pas Comme tu es venu Je te dis la vérité Ton petit coeur là Va se résoudre aujourd'hui Parce que la mer Tu m'es partie Après ça Tu verras ce que Dieu va faire Des mains sont souillées Des sang 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 Avortement sur avortement Abortement sur avortement Il y en a qui n'ont pas Commis d'avortement Mais ils ne savent pas Que dans la loi de Dieu La haine est un crime C'est un meurtre Quand tu as de la haine Contre quelqu'un Tu l'as déjà tué Mais ils ne savent pas Que dans la loi de Dieu Hateresse est comme un crime In the law of God If you don't love someone You have killed him already Seigneur sauve moi Il te dit hôte la pierre Un petit travail Que seconde tu as fini Hôte la pierre Continue à l'étuer Et vos doigts de crime Vos lèvres profèrent le mensonge Vos lèvres profèrent le mensonge Les doigts Tu les utilises pour voler Parfois tu menaces les gens avec Nos doigts S'ils n'ont pas été créés Pour frapper les gens avec C'était pour le travail manuel Pour la gloire de Dieu C'était pour saluer ton frère Et il est content Il dit il m'a serré la main Qui a déjà entendu Quelqu'un dit il m'a serré la main Vous n'avez jamais entendu Quelqu'un dit il a serré ma main Tu as entendu des gens Lève la main Vous avez dit que c'est une bonne chose Comment ça va Maintenant si tu laisses ça Tu commences à faire Parle encore parle Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est bien Vos doigts Remplis de crimes Are full of crimes Et tu dis à Dieu Sauve-moi Et tu dis je vais te sauver Mais il y a l'obstacle Ta vie est fermée Tu m'as barré la route Et moi je suis amour Donc tu es colère Sanctifie tes doigts Sanctifie tes doigts Dis que tu ne vas plus menacer quelqu'un Tu ne vas plus gifler quelqu'un Il y a des gens qui disent Je les gifler Et ils sont contents Après quand Ils sont serrés Oh Seigneur Pardonne-moi Quand tu as pardonné qui Mon ami Sois béni Tu rentres aujourd'hui Laver Écoute cette parole Continue Votre langue Fait entendre l'iniquité Le mensonge Les injures La langue Fait entendre l'iniquité Il y a des gens qui pensent que Si quelqu'un a un problème Tu mens Pour le sauver Tu as bien fait Non La Bible dit Tous les menteurs Tous les menteurs Il y en a qui jurent Il y en a qui jurent Ils ne sont pas qui pèchent Je jure Dieu est témoin Tu as menté Les péchés Sur les péchés Tu as augmenté Tu as ajouté Et tu t'étonnes Et tu es amus Que Dieu ne vient pas A ton secours C'est ce que les sorciers Veulent Qu'ils s'accomplissent Continue Nul ne se plaint Nul ne se plaint Avec justice Ça existe Les fausses plaintes On ne mêle pas C'est faux Quand tu regardes Les gens ne mêlent pas Les gens ne mêlent pas Mais quand on t'écoute C'est comme si tu étais Promp C'est comme si tu étais Promp Promp Tu es Regarde Regarde Il ne se plaint Pas avec justice Il ne voit pas Ce qu'il fait aux autres Et il est contre Tous les autres Il ne se plaint Pas avec justice Il n'y en a qui procèdent Par fausses accusations Tu perds un objet Tu punis un autre enfant Tu laisses tes enfants Mes enfants sont gentils Et il y a des gens Qui engagent des querelles Pour protéger La méchanceté De leurs enfants Ça devient des querelles Entre deux familles Il ne veut pas condamner Son enfant Il y a une dame Elle avait perdu l'argent Je lui ai dit Tu sais que ton fils Est voleur Et son fils volait Elle savait que son fils Vole Elle voulait que je crois Que les esprits Volent l'argent De son sang Elle voulait que je le délivre Que je la délivre De ce vol de démons Un jour Elle avait pris une grande chambre Et la chambre Estait divisée par Un rideau Un rideau épais Elle a pris un grand Et il a été Dividu par un grand carton Donc le rideau Bougait Le rideau bougait Et elle voit La petite main De son fils Qui entre dans le sac Qui était au chevet Et elle a attrapé Et elle l'a attrapé Elle vient me dire Que ce que tu disais C'était vrai Mon fils J'ai voyé le rideau Qui bougait Et il a envoyé Sa main Il a saisi Et un autre frère Il dit L'argent disparaît Dans sa chambre Je lui ai dit Non, non, non Il est vrai Qu'il y a les sorciers Mais pas comme ça Et je lui ai dit Non, non, non C'est vrai Qu'il y a des vœux Mais ce n'est pas comme ça Ton fils C'est un voleur Un jour Il était dans la chambre Il voit Qu'il y a un endroit Une ouverture Qui pouvait Un écart Qui pouvait Prendre peut-être Deux briques Et c'était Laissé expressément Par l'architecte Ou bien Le maçon Il voit Que cet endroit Est un peu sale C'est comme si Quelqu'un monte Là régulièrement Et c'est là Qu'on a attrapé Que c'est son fils Qui passe par là Il prend l'argent Et il rentre Tranquillement Et on pense Que les démons Ont pris Il faut être capable De dire Que mon fils A volé Par les fils Des autres Il faut être juste Quand les gens Se plaignent Il faut dire Je veux vérifier Parce que mon fils Son comportement Ne me rassure pas Dieu aime ça Dieu aime la justice Continue Nul ne plaide Avec droiture C'est la même chose La faussité Il s'appuie sur des choses Vaines Et disent des faussetés Il conçoive le mal Et enfantent le crime Il couvre des oeufs Ce passage nous enseigne Que le péché N'est pas au loisard Le péché commence Par ton imagination Tu penses Que si je fais ça Ça va donner ça C'est comme si tu conçois Le mal Et tu laisses Mûrir le mal En toi Jusqu'à ce que Ça accouche Le crime J'avais vu Une petite fille De douze ans Environ Vers les années Soixante-quatre Elle dit Je serai une porte ouverte Petite fille Celui qui veut y l'entre Elle était en train de dire Que elle sera prostituée Petite comme ça Je serai une porte ouverte Je ne sais pas si elle vit encore Parce qu'avec cette décision Dans ce monde Tu ne peux pas aller loin Je ne sais pas ce que toi Tu as décidé Peut-être que tu voulais Voir beaucoup d'argent Tu dis Je veux escroquer L'argent des hommes Sous les hommes Et ils passent sur toi Comme des flots Comme des flots successifs Tu seras délivré Ils conçoivent Ils méditent Ils posent l'acte Ils ne s'arrêtent pas Quand ils ont conçu Tu ne peux pas les arrêter Ils couvrent Des oeufs de basilic Et ils tissent Des toiles d'araignée Celui qui mange De leurs oeufs Meurt Et Si l'on en brise Un Il sort Une vipère Ça veut dire Que tout leur être Tout leur personne Est une méchanceté Il y a des gens Qui sont comme ça Même si tu payes Le prix pour les aimer Ils vont te montrer Comme un serpent La méchanceté Les accompagne Partout Dieu est en train De donner Les raisons Pour lesquelles Tu cries Et il ne répond pas Tu dis Je suis baptisé Quand il regarde Lui il voit les crimes Quand il regarde Il voit les crimes Lise pour nous Jean chapitre Chapitre 2 Verset 23 à 25 Pendant que Jésus Était à Jérusalem À la fête de Pâques Plusieurs crurent Dans son nom Voyant les miracles Qu'il faisait Mais Jésus ne se fiait Point à eux Parce qu'il les connaissait Tous Et parce qu'il n'avait Pas besoin Qu'on lui rendit Témoignage D'aucun homme Car Il savait lui-même Ce qui était Dans l'homme Amen Je reviens dans Isaïe Jésus sait Ce qui est dans l'homme Si tu veux le tromper Il sait Que tu trompes Quand nous allons Lancer la prière De répentance Quand les gens Vont dire Seigneur pardon Moi Ils regardent Le coeur Il va loin Lord forgive me Il sait Que ça c'est un menteur Regarde ce qu'il raconte Là Mais mon conseil C'est de lui dire La vérité Et sa grâce sera Sur toi Tu peux tromper les hommes Mais ne commets pas L'erreur De tromper Jésus Ne commets pas Cette erreur Lui Quand tu dis Seigneur Jésus La première chose Un coup d'œil Sur ton coeur Il dit Il n'avait pas besoin Qu'on lui parle De l'homme Parce qu'il connait Ce qui est dans le coeur Quand il fait ça Même si tu souris Lui regarde Le coeur Il regarde Le coeur Il n'y a rien Il ne passe Il passe Il passe Pendant que Jésus Était à Jérusalem A la fête de Pâques A la fête de Pâques Plusieurs Crurent en son nom Plusieurs personnes Avaient cru en son nom Voyant les miracles Qu'ils faisaient Quand ils ont vu Les miracles Que Jésus faisait Ils ont cru en lui Et ils ont commencé A le suivre Mais Jésus ne se fiait Point à eux Jésus Ne leur faisait Pas confiance Parce qu'il les connaissait Tous Il savait Qu'ils étaient Des hypocrites Et parce qu'il N'avait pas besoin Qu'on lui rendit Témoignage D'aucun homme Jésus n'a pas besoin Des informateurs Pour dire que On va te dire La vérité Sur telle personne Jésus connait tout Il connait Ce qui est dans Le coeur de l'homme Quand tu ouvres Ta bouche Jésus regarde Le coeur Il peut savoir Que tu es hypocrite Il peut savoir Que tu es hypocrite Jésus Christ Oui continue Car Il savait lui-même Il savait lui-même Ce qui était dans l'homme Ce qui était dans l'homme Certaines personnes Quand il y a des rencontres Comme ça Elles se permettent De venir avec Les partenaires Du péché Ils peuvent laisser Leur femme A la maison Elle prend une prostituée Elle dit Allons prier On a des problèmes Et la vraie femme Est à la maison Au nom de Jésus Tu vas rentrer Chez ta femme Ce soir Et la prostituée Va se convertir Et donner sa vie A Jésus Et vous serez béni Alléluia Acclamation à Jésus Reviens dans Verset 6 Verset 6 Écoutez Amen Continue Leurs pieds Courts au mal Et ils ont hâte De répandre Le sang innocent Continue Leurs pensées Sont des pensées D'iniquité Le ravage Et la ruine Sont sur leur route Ils ne connaissent Pas le chemin De la paix Et il n'y a Point de justice Dans leur voie Ils prennent Des sentiers détournés La délivrance Est loin de nous L'arrêt de délivrance Est loin de nous Et le salut Ne nous atteint pas Nous attendons La lumière Et voici Les ténèbres Nous attendons La lumière Mais nous sommes Environnés d'obscurité Pourquoi ? Nous voulons Avoir Dieu Sans laisser le péché L'arrêt de délivrance C'est éloigné Dieu n'a jamais Pris la décision De nous délivrer C'est comme Quand les dossiers Vont dans un service Public Le ministre N'a pas encore signé Ou le président N'a pas encore signé Depuis que ton dossier Est tombé Sur la table de Dieu Il n'est pas signé Pourquoi ? Le péché L'arrêt de délivrance C'est éloigné Le texte Que Dieu signe Pour que tu sois guéri Ou que tu sois délivré N'est pas signé C'est sur la table Mais ce n'est pas signé Pourquoi ? Tu vis volontairement Dans le péché Le salut C'est loin La délivrance C'est loin La délivrance C'est loin Pourquoi ? Le péché A barré la route Il te faut quoi ? La vraie repentance Et tu seras restauré La restauration C'est le travail De Dieu lui-même Dans ta vie Pour que tu redeviennes Normal Un humain Normal Qu'on peut respecter Dans le monde Qui peut être respecté Même dans le monde Qui peut travailler Et récolter Qui peut travailler Et récolter Il y a des gens Depuis qu'ils ont eu Des diplômes Ils n'ont jamais vu Un travail Où ils ont perçu Un salaire Constamment On paye un mois Et demi Après on paye Deux semaines Et ils se promènent Avec des gros diplômes Comme ça dans le sac Les pauvres parents Qui ont investi Attendent toujours Un jour de bonheur Certains sont même morts Qui n'ont pas vu Ton bonheur Ton dossier est devant Dieu Il n'est pas signé Et toi aussi Tu ne fais que chercher Des églises Où tu peux vivre Dans le péché Je n'aime pas ici Je n'aime pas ici On m'a dit De laisser ma concubine ici Tu fuis Tu seras délivré J'ai déjà prié pour toi Je casse son rythme Afin que tu t'arrêtes Que tu écoutes La voix de Dieu Que tu réponds Même si tu as signé Un pacte avec le péché Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je le brise Je te sépare De tous ces liens Afin que tu apprennes A aimer Dieu Que tu enlèves Que tu enlèves Cette pierre Sale Qui est couverte De l'odeur du cadavre Qui est couverte De l'odeur du cadavre Il sent déjà Il a déjà Une bonne odeur Et quand cette odeur Sort de la tombe Ça frappe la pierre Et Jésus te dit Enlève la pierre Enlève la pierre Je veux te bénir Une seule chose Est-ce qu'il sent Ou il ne sent pas Ça ce n'est pas Le problème Jésus S'est déplacé De la ville Où il était Où il a même Abrégé son voyage Il est revenu C'est lui-même Qui a demandé Où l'avez-vous mis Ça veut dire Qu'il veut Il veut agir Il veut te sauver Il est parti C'est lui-même Qui dit Où la pierre Où la pierre Si tu enlèves Ce péché Si tu décides Aujourd'hui Que tu arrêtes Cette vie-là Je te dis La vérité Moi-même J'étais dedans Quand on me prêchait L'évangile J'étais malade J'ai connu Ma mère Elle avait mal A la tête Tous les jours J'étais petit J'ai traîné Les maux Des têtes Petits Tous les jours Je ne pouvais pas Secouer ma tête Quand je suis Dans la voiture Quand elle secouche Ça fait comme Si on fait bouger Mon cerveau Je donne ma vie A Jésus C'est parti On n'a même pas Pris Je ne sais même pas Quand c'était parti J'ai réalisé Plus tard Que je pouvais secouer Ma tête Je n'avais aucune douleur Jésus Christ de Nazareth Il n'a pas changé Autre pierre Tu verras la gloire Tu verras la gloire Tu verras la gloire Si tu restes Dans le mensonge Qu'est-ce que tu vas gagner Tu as déjà vu Qui avec une couronne Sur la tête Qu'il est un grand Manteur On a récompensé Qui a jamais vu Quelqu'un Avec un cron Au tête Et dit Il est le père Le roi Tu bois la bière Tu bois quelle bière même Où est cette bière là Tu bois combien de litre Tu bois combien de litre Et tu vas mourir pour rien Tu vas valer quelques gouttes de bière Goute la bière Sois tâche Sauve ta vie Sois tâche Ne reste pas là Seigneur Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Tu as gardé la bière Ton problème Vous savez ce jour là La délivrance dépendait de quoi De la puissance de Jésus Ca dépendait de l'action de l'homme Qui ôte la bière Ce jour là Ce n'était pas la puissance de Dieu Qui manquait Ce n'était pas la volonté de Dieu De sauver qui manquait Ce qui manquait là Sur ce terrain là C'était L'action de l'homme Pour enlever la pierre C'est tout Le reste Je te dis la vérité Est entre les mains de Dieu Lise pour nous Jean chapitre 8 verset 24 Jean chapitre 8 verset 24 C'est pourquoi je vous ai dit Que vous mourrez dans vos péchés Car Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourrez Dans vos péchés Amen Jésus a dit Je suis la résurrection Il pouvait aussi dire Je suis la guérison Il pouvait aussi dire Je suis la délivrance Il pouvait dire Je suis la vie Il pouvait dire Je suis le pain de vie Il pouvait dire Je suis source d'eau vive Il pouvait dire Il pouvait dire Je suis le chemin La vérité Et la vie Il pouvait dire Je suis le fils de l'homme Il pouvait dire Je suis le fils de l'homme Pourquoi il se présente autant Il veut élargir ta foi Il veut élargir ta foi Il dit C'est lui qui croit Sera sauvé Et si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous allez périr Dans vos péchés Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous allez périr Dans vos péchés Crois Que Jésus Est ta délivrance Crois Que il est ton médecin Crois que Jésus Peut faire disparaître Le cancer Crois Tu vas voir Crois Que tes nerfs Jésus Peut les guérir Il dit Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous allez mourir Dans vos péchés La Bible dit Que Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils Jésus Est la réponse De Dieu Au problème Des hommes Quand les cris De l'humanité Sont montés La réponse Que Dieu a envoyé Aux hommes C'est Jésus Christ Jésus Christ Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils Unique Afin que Qu'il concrète A lui Ne périsse Point Et la vie Éternelle Quand les gens Crient La nuit Dans la chambre Quand ils ont Le chagrin Quand ils sont Désespérés Quand ils se disent Qui va nous sauver Quand ils disent Où est Dieu Quand Dieu A répondu Il a envoyé Jésus Christ Il a envoyé Jésus Christ Si tu acceptes Jésus Tu acceptes La solution De Dieu Si tu acceptes Jésus Tu engages Dieu Dans tes batailles Tu ne peux pas Abandonner Quelqu'un Qui a cru En Jésus Il est avec Son fils Il exauce Son fils Et ce jour Là Jésus A lévé Quand ils ont Enlevé La pierre Et Jésus A lévé Les yeux Il a dit A son père Toi tu m'exauces Toujours J'ai parlé Pour que ceci C'était une chose Déjà traitée Avec son père Il lui dit Je sais Que tu m'exauces Toujours Il voulait lui dire Permets que je te parle Pour que ceci Sache que C'est toi Qui m'as envoyé Parce que Jésus Est venu Pour nous ramener A son père Et les gens Oublient Que Jésus A une mission Jésus Vaut prendre Les hommes Et ramener A leur créateur Il est dit Dans la parole Parent de Jésus Me voici Moi Et les enfants Que le père M'a donné Jésus Jésus Va présenter Les hommes A son père Et voici Les hommes Que j'ai Délivré Pour ta gloire Et tu dois Être De ce Nombre Ce jour Les gens Les gens Pensent Qu'il ne faut Seulement Venir Prendre La guérison Ils Laissent Un pied Dehors Ils Dès Qu'ils Sont Touchés Ils Disparissent Qu'est-ce que Tu empêches Jésus D'avoir Un peuple Qui lui Appartient Pourquoi Vais-tu Que les Combien Ont Des hommes Qui leur Appartiennent Mais le Fils De Dieu Lui-même N'a Personne Tu veux Venir Tricher La guérison Et t'enfuir Tu dois Rester Avec Jésus C'est ça Qu'on Appelle Se convertir Pourquoi Vais-tu Toucher T'enfuir Qui t'est là Enseigner Jésus Dis Je suis Le chemin La vérité Et la vie Il a dit Quand j'aurai Été Élevé J'attirerai Tous les Hommes À moi Pourquoi Résistes Tu Jésus T'attire À lui Jésus T'attire Et tu T'es Pas Pour T'échapper Pourquoi Petit Masturbateur Tu Dis Je veux Réfléchir Quand On Regarde Bien Tu Réfléchis Rien Tu Est Captif De Fornication De Masturbation Quelle Misère Mais Jésus T'aime Le banditisme Fini Aujourd'hui Il Faut Que Tu Décides Que Tu Vas Lui Appartenir Pourquoi Lui Te Fait Du Bien Et C'est Le Diable Qui Gagne Tout Ton Être Appartient A Satan Mais Tous Tes Besoins Sont Exprimés Mais Tout C'est Normal Tu Reviens Ton Père Tu Reviens Ton Père Tu Reviens Ton Il Est Venu Pour Se Faire Un Peuple Qui Lui Appartienne Un Peuple Qui Lui Appartienne Et Tu Dois Être De Ce Peuple Peut Tu Ne Le Savais Pas Tu Dites Je C'est Seulement Venu Pour Ma Guérison Non Ce 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 Cause Ta Ruine Israël C'est Que Tu As Contre Moi Contre Celui Qui Pouvait Te Secourir Amen Ce Qui Cause Ta Ruine Israël C'est Que Tu As Et Contre Moi Contre Celui Qui Pouvait Te Secourir C'est Que Tu As Contre Moi Contre Celui Qui Pouvait Te Secourir Qu'est Ce Que Dieu veut Dire Ici Tu As Des Problèmes C'est Vrai Tous Les Hommes Ont Des Problèmes Ta Ruine Si Tu Meurs Demain Ça Ne sera Pas Parce Que Tu As Cette Maladie Ce Ce sera Parce Que Tu As Refusé La Person Qui Pouvait Te Guérir Dieu Dis Ce Qui Causera Ta Ruine Il Est Vrai Tu Des Ennemis Les Sorciers Les Méchants Il Est Vrai Tu As Des Blocages Mais Tes Vrai Problems Ne Viendront Pas Des Des Vrai Problems Ton Vrai Problem Ce C'est Que Tu As Rejeté Jésus Celui Qui Pouvait Te Secourir Tu Peux Te Poser La Question Pourquoi Faut Il Que Je Donne D'abord Ma Vie A Jésus Tu Es Un Enfant De Dieu Égaré Tu Dois Revenir A La Maison You Must Come Back Home Dieu Ton Père God Is Your Father Il A Dit Les Esclaves Ne Restent Pas Dans La Maison Maison Le Fils Reste A La Maison Reviens A La Maison Reviens A La Maison Je Te Donne Deux Minutes Pour Réfléchir Deux Minutes Pour Décider Si Tu Dois Revenir A La Maison Si Tu Dois Continuer Dans L'errance Mais J'ai Dit Beaucoup De Choses Qui Expriment Clairement Que Nous Voulons Que Chacun Revienne A La Maison Tous Aujourd'hui Et Il y aura La fête Au Ciel Et Dieu Va Décréter Le dossier Qui N'a Pas Été Signé Depuis Là Dieu Va Signer Ça Aujourd'hui Et Les Ances De Dieu Vont Se Mettre Au Travail Même Si Tes Ennemis Sont Au Fond De La Mer Ce N'est Plus To Qui Va Te Débrouiller C'est Jésus De Nazareth La Parole Dieu Dit Que Dieu Lui A Donné Le Nom Qui Est Au Dessus De Tous Les Noms Que Vous Pouvez Imaginer Sur La Terre Afin Qu'à Son Nom Tout Genou Fléchis Dans Les Cieux Sur La Terre Et Sous La Terre Entonnez-nous Le Chant Aujourd'hui Ce jour De Grâce Écoute Ce Chant Pendant Que Tu Médites Aujourd'hui C'est Jour De Grâce Mon Seigneur Veut Te Sauver Saisi A L'instant Qui Passe Ce Bonheur Qui T'est Donné Il 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 Mourut A Golgotha Il Mourut Pour toi Et Moi Il Mourut A Golgotha Il Mourut Pour toi Et Moi Ce Ce Jésus Ce Jésus Qui Te Pardonne Tes Pêchés Il A Porté Ce Jésus Qui Te Transforme Il Bannit Ton Noir Passé Il Mourut A Golgotha Il Mourut Pour toi Et Moi Il Mourut A Golgotha Il Mourut Pour toi Et Moi Aujourd'hui Jésus Te Guérit De Tes Mots Il S'est Chargé Aujourd'hui Jésus Te Bénis Par La Foi Sois Libéré Il Mourut A Golgotha Il Mourut Pour toi Et Moi Il Mourut A Golgotha Il Mourut Pour toi Et Moi La Parole De Dieu dit Quand Ils Ont Oté La Pierre Jésus A Crié Lazare Sors Et Lazare est sorti Quand Il est sorti Il avait Le visage lié Il avait Les Vines Et Jésus a dit Déliez-le Et Laissez-le aller Quand tu donnes ta vie à Jésus Dieu va te remettre à ses disciples Pour Faire Des Des Déliverances De bénédictions Mais tu es déjà sauvé Mais seulement que tu vas marcher comme ça Jésus veut des gens qui courent Après ton salut Vitesse 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 Si tu veux Jésus Christ Put up your hand Vitesse 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 Jésus Christ Venez 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 Ne creuille personne Vous êtes des de Dieu Prenez vos effets Prenez vos effets Prend ton sac Prenez vos sac Prend vos sac Take your bags Venez 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 Otez la pierre viens Dès que tu roules la pierre tu te lèves tu viens Dès que tu enlèves la pierre tu te lèves tu viens Dès que tu enlèves la pierre tu te lèves tu viens ce péché tu veux te garder à Satan et une pierre renverse Lève t'enlèves et viens qu'il n'y ait aucun blocage qu'il n'y ait rien sur la terre rien sous la terre qui t'empêche d'embrasser Jésus aujourd'hui Ta bénédiction dépendra de ce que tu feras de Jésus aujourd'hui Si tu dis non à Jésus tu as dit non à la bénédiction Si tu dis non à Jésus tu as dit non à la richesse de Dieu Hôte la pierre et lève-toi ôte 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 la pierre et lève-toi c'est une guerre contre le diable contre le diable c'est le temps de décision c'est le temps où tu dois dire à Satan tu m'as beaucoup trompé je ne t'obéis plus aujourd'hui lève-toi, lève-toi, lève-toi don ta vie à Jésus 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 acclamation à Jésus clap for Jesus Christ donons l'air de chaises vous là, tenez-vous debout sauf cette rangée ils ont fait la prière hier soir levez vos mains dis Seigneur Jésus tu veux que je me répente et tu as dit que si je me réponds que si je fais la vraie répentance tu vas me restaurer tu vas me restaurer vous savez, c'est dans la restauration qu'on a la guérison, la délivrance, la prospéité c'est Dieu qui te rétablit dans la dignité mais ça vient de Dieu c'est Dieu qui décide dites Oh Père Oh Père j'accepte de me répentir j'accepte de me répentir j'accepte de te donner ma vie j'accepte d'abandonner mes péchés j'ai péché en parole j'ai péché en pensée j'ai péché en action tu veux que j'abandonne tous ces mensonges les crimes les vols l'immoralité la violence la haine les rancunes les critiques tous ces péchés je les ai commis je m'en réponds je te demande pardon je ne veux plus recommencer je ne veux plus recommencer tu as dit dans ta parole que la chose qui me sépare de toi c'est mon péché c'est mon péché tu as dit la vérité tu as dit la vérité mes mensonges m'ont séparé de toi mes vols m'ont séparé de toi j'accepte d'abandonner ces choses et de marcher avec toi je n'ai rien gagné en vivant dans le désordre j'ai suivi le mensonge du diable aujourd'hui je suis malheureux j'ai revu avec des maladies j'ai revu avec des blocages j'ai perdu beaucoup de temps beaucoup d'années oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur viens mon secours viens mon secours viens mon secours maintenant même ceux qui étaient là hier peuvent se tenir aussi debout maintenant toute l'église se tient debout et nous allons crier à Dieu que ces enfants qui ont cru voient la main de Dieu dans leur vie nous les avons invités au nom de Jésus ils sont venus disons à Jésus les voilà devant toi c'est ici maintenant c'est la décision de les délivrer c'est le dossier qui était devant toi que tu avais refusé de traiter à cause de leur péché traite-le maintenant ordonne des ordres à leur sujet décrète décrète décide ordonne parle speak ordonne commence et que le miracle se produise dans l'aide et que le miracle se produise dans l'aide que toute l'assemblée pendant qu'on prie pour vous vous levez les mains et vous dites à Dieu s'il te plaît viens mon secours dis à Jésus je crois que tu existes je crois que ce jour-là tu étais devant la tombe il y avait la pierre et Lazare était dedans je crois que tu as dit ôter la pierre je crois que quand ils ont ôté la pierre tu as crié Lazare sort et il est sorti dit Seigneur tu n'as pas changé je suis un Lazare j'ai enlevé la pierre parle pour moi parle pour moi maintenant que toute l'église intercède prions ensemble disons Seigneur voici les enfants que nous avons invités en ton nom ils sont venus ils ont pris en ton nom ils sont devant ta face maintenant donne des ordres dans le sujet donne des ordres dans le sujet donne des ordres pour leur pardon pour leur restauration pour leur pardon et pour leur restauration continuez à prier continuez à prier Dis au nom de Jésus que les chouques de l'oppression sont prisés au nom de Jésus continue à prier pour eux Let's keep on praying for them Merci Seigneur Merci Seigneur Maintenant vous qui êtes nouveau on va vous séparer maintenant des mauvais choses qui sont dans vos familles mais si tu veux te lever tu te lèves parce qu'il faut mettre la foi en pratique si tu veux t'asseoir tu t'asseoir là où vous êtes vous êtes déjà sous le regard de Dieu tu peux avoir mal quelque part le mal peut disparaître pendant qu'on prie tu peux avoir des pieds tu peux avoir des pieds tu peux sentir que l'énergie est entrée dans tes pieds tu peux avoir l'émorroïde ça peut rentrer tout de suite tu peux sentir que les menstrues qui étaient perdus sont revenus soudainement quand on dit miracle là c'est ça le miracle l'eau bloquée peut être débloquée peut être débloquée les articulations malades peuvent être restaurées il y a des guérisons qu'on verra l'an prochain parce qu'on ne peut pas voir ça maintenant si une femme était stérile que Dieu lui a donné la fégondité maintenant elle ne peut pas savoir mais il y a des choses comme le froid la chaleur qui disparaît les morts de tête qui sont parties la fièvre qui disparaît peut être tu peux sentir ça tout de suite un genou débloqué tu peux savoir comment un genou débloqué une boule qui était quelque part qui disparaît tu peux savoir qu'elle a disparu une boule qui était quelque part qui a disparu mais les chistes qui sont dans le corps dedans tu ne peux pas savoir mais tu vas seulement remarquer que tu es guéri il n'y a plus de douleur il faut croire au Seigneur Jésus croit qu'il est là les choses comme les serpents qui suivent les gens ils vont partir certains peuvent partir en criant d'autres partent sans bruit certains d'entre vous peuvent voir des visions comment l'ennemi s'en va Jésus est réel Jésus est vrai Jésus est vrai Jésus est vrai donc levez vos mains dit au nom de Jésus je confesse maintenant je confesse maintenant que même si j'étais allé chez les idolatres même si j'étais allé adorer les idoles je le regrette maintenant je le regrette maintenant et je ne le ferai plus jamais au nom de Jésus je me sépare esprit, âme et corps de la malédiction qui règne dans la famille toute la malédiction qui provient de l'idolâtrie je me sépare d'elle je me sépare de l'idolâtrie qui règne dans la famille de mon père je me sépare de l'idolâtrie qui règne dans la famille de ma mère et qui règne dans la belle famille je me sépare de toutes ces coutumes et ces traditions je refuse les alliances et tous les pactes qu'ils ont traités en livrant les enfants et les petits-enfants je me sépare de toutes ces choses je les condamne je les chasse de ma vie je brise tout je déchire je les chasse 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 qui ont pratiqué et qui ont attiré dans la famille toutes ces malédictions. Je proclame que j'appartiens à Jésus-Christ dès maître. Je me sépare, 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 sépare complètement. Et au nom de Jésus-Christ, je chasse tous les esprits qui m'ont suivi. Je chasse tous les esprits qui m'ont suivi depuis le sein de ma mère. Tous les esprits qui m'ont suivi depuis mon enfance. Tous les esprits qui m'ont suivi comme résultat de l'idolâtrie. J'ai les chances de ma vie. Tous les brevages en esprit, je les vomis, 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 vomis. Je les vomis, je les vomis, je les vomis, je les vomis. Je les vomis, je les vomis, je les vomis, je les vomis. Je les vomis, tous les breuvages Et toute impurité Je vomis toutes ces choses Au nom de Jésus Je proclame Que je suis lavé, lavé, lavé Lavé, lavé, lavé Par le sang de Jésus Lavé, lavé, lavé Lavé, lavé, lavé Au nom de Jésus Pose les mains sur ta tête Tu es au guérison divine Au Père à moi Au Père à moi Au guérison divine Descends Au Père à moi Au Père à moi Que ma tête sois guérie Que mes poumons sois guérie Que mon foie sois guérie Que mes reins sois guérie Que mes nerfs sois guérie Que mes yeux sois guérie Que mes oreilles sois guérie Que mes oreilles soient guéris. Que mon estomac soit guéri. Que mon estomac soit guéri. Que mon utérus soit guéri. Que ma vessie soit guéri. Au nom de Jésus. Que la guérison s'installe dans moi. Cancer. Diabète. Sida. Jugez, juger, juger. Au nom de Jésus Christ. Que toutes les maladies dites incurables soient vaincues et prisées dans ma vie. Toutes les maladies disent incurables. Et les chassent de mon corps maintenant. Je libère tout mon être. Je proclame ma victoire dans le sang de Jésus. Je proclame la victoire contre les maux de tête chroniques. Maux de tête. Je vous chassent au nom de Jésus. Continue à prier pour vous-même. Continue à prier pour vous-même. Si tu connais le nom de la médecine et que tu as donné le nom de ta maladie. Pour toi-même présente maintenant ce nom. Dis-toi, tu es vaincu. Je suis guéri. Et dis-toi, tu es overcomment et je suis haït. Epilepsie. Tu es chuché. Epilepsie. Pas tant. Il ne revient plus. Que la dépanositose soit jugée et disparaisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'ethnie soit jugée. Jugée, jugée, jugée. Elles disparaissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jésus-Christ. Que tout ce qui souffre de diabète soit guéris. Au nom de Jésus-Christ. We heal everybody suffering from diabetes. Now, say thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Move where you could not. Fais le mouvement que tu n'arrives pas à faire. Move where you could not. Dis-Jésus guéri. Say Jesus, he is. Jésus délivre. Jésus pardonne. Jésus forgives. Dis-Jésus m'a pardonné. Jésus me délivre. He is delivering me. Pose les mains sur ta tête. Au nom de Jésus. In the name of Jésus. Je prise de l'osum de la maladie. Maladie. Va-t'en. Hype. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jésus-Christ. Fais le mouvement que tu n'arrives pas à faire. C'est une guerre contre la maladie. C'est une guerre contre la maladie. Exerce la foi. It's a war against sickness. Et la victoire c'est au nom de Jésus. Dites tous les démons derrière la maladie. C'est tous les démons derrière la maladie. Nous vous chassons. Nous vous cassons. Vous êtes vaincus. Vous vous délivre. Qui a constaté que le mal qui l'avait a disparu? Nous avons déjà remarqué que la maladie que vous avez souffert a disparu. Moi c'est ma première fois d'être ici. Et franchement la personne même qui m'a invitée je ne connais même pas son nom. Mais la personne a tellement insisté que je suis venue. Surtout que la personne dit c'est Jésus. Le nom Jésus je me suis dit sinon je suis pentecotiste. Et j'ai une douleur dans la hanche mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Moi que vous voyez j'ai été pilote stagiaire et tout. Il y a un héritage énorme derrière moi mais je ne me retrouve pas. Et je me retrouve à Gonzac ici vraiment comme la risée. Comme si quelqu'un qui n'est même pas diplômé. Donc c'est pour ça moi aussi je me suis mise dedans. Donc l'homme de Dieu a appelé. Moi je suis venue. Il n'a même pas fait allusion à mon mal de dos. Mais je... Acclamation. Que le Seigneur te restaure dans ton héritage. Il ferait le Seigneur de l'Histoire. Nous ouvrons le chemin devant vous. Au moins ça fait au moins deux semaines que j'ai perdu la vue un côté gauche. Ça fait au moins deux semaines que j'ai perdu la vue côté gauche. Donc avant hier mon collègue... Avant hier mon collègue... Nous sommes à l'hôpital général de Port-Boué. Il m'a dit non que Max il faut venir hier. C'est hier il devait venir. Mais comme j'ai perdu un bond, je suis à la bassame. Donc je n'ai pas eu le temps de me rendre ici. Ce matin j'ai dit non que j'ai profité pour venir ici. Je me suis dit de venir à une sienne de prière. Il n'y a pas de problème de venir à l'église ici. Donc ce matin je me suis lavé et j'ai pris la route et je suis arrivé. Bon, après je vois que la vue que j'ai perdue, je commence à voir. Jésus Christ. Jésus Christ. Acclamation à Jésus Christ. Clap pour Jésus. Suivant. Lève-toi et j'ai. Dès que tu es guéri, tu te lèves. As soon as you are healed, you stand up and calm. Faut dire ce matin, quand j'étais venu ici, j'ai fini de manger. Faut dire, quand j'étais assis là-bas, mon ventre me ferait mal. Et puis quand on a tenté de prier tout dessus, le mal a disparu. Acclamation. Clap. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis, Jésus Christ guéri. Say, Jésus Christ guéri. Jésus Christ guéri. Jésus Christ guéri. Dis, je brise le souffle de la maladie. I pray for your heart sickness. Dis, je proclame ma guérison au nom de Jésus. And I proclaim my healing. Amen. Alléluia. Turn up and calm. Vraiment, hier, quand je venais, ils ont prié pour moi. Mais maintenant, quand je venais à l'église, j'ai dit à ma petite sœur, ah, mes pieds sont loupes, je ne sais pas mater. Je ne pouvais pas marcher. Un dit, ça va aller. Je lui dis, d'accord. Mais quand on est arrivé ici, maintenant, quand ils ont prié pour moi, tous mes pieds sont libérés. Donc, je rends croire à Dieu. Jésus Christ. Jésus Christ. Je rends croire à Dieu. Quand ils venaient là, il y avait mal aux genoux. Pour marcher même, c'était un problème. Parce que ils venaient, ils ne connaissaient pas le point. Ils sont descendus au phare. Alors, ils marchaient pour venir. J'avais mal. Au dos même là. En tout cas, ça me faisait mal. Quand ils ont fini de prier, mon dos transpirait. Mon dos transpirait. Mais quand ils ont dit de témoigner là, je fais comme ça. Jésus Christ, acclamation. Le dos est débloqué. Mon pied aussi là, il s'en plus. Et pas, quand ils ont bloqué. Non, je rends croire à Dieu. Bon, j'ai tellement, il y a trop de bobos. Mais mon cœur était tellement chargé. Quand je venais ici, à Midi, là, j'étais vraiment chargée. Et puis, quand l'effaceur a dit de se libérer de la réfrontance, vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai senti la restauration. Parce que j'étais beaucoup chargée contre ma famille. Vraiment, ça m'a touché encore, ma guérison. Et puis, le mal ici, du côté droit, là où on m'a opéré. J'ai été opéré d'une tumeur célébrale. Au niveau du cerveau, j'ai été opéré. Donc, il y a trop de bobos. Je sais que le Seigneur a terminé de me guérir. Parce que j'ai saigné de la ressource. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Les blessures intérieures sont parties. Le cœur était chargé, on appelle ça les blessures intérieures. Nous avons un bon Dieu qui guérit ceux qui sont déjà dans la maison, qui fait du bien à ceux qui sont déjà dans la maison et à vous qui venez pour la première fois. Pendant que j'étais assis là, j'avais vraiment des coliques terribles. Le ventre me faisait mal. Je suis même allé aux toilettes. J'ai mis du temps, je suis revenu. Je ne me sentais pas très bien. J'étais assis là. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti une énergie nouvelle envahir mon corps. Et je me suis mis debout. Je me sentais bien. Et j'avais oublié le problème du ventre. Et quand j'ai commencé à regarder, mon ventre me faisait mal tout à l'heure. la douleur a disparu totalement. Offre un acclamation à Jésus-Christ. Clap pour Jésus-Christ.